Nous sommes en 1838, à bord du HMS Beagle, un navire d'exploration partie cartographier les Côtes d'Amérique latine. A son bord se trouve un équipage de marins, ainsi qu'un jeune homme plein de curiosités, un certain Charles Darwin. Ce dernier s'est joint à cette expédition et collecte des échantillons de plantes et d'animaux à chacune des escales de l'équipage. Il les trie et les fait parvenir à des correspondants d'Angleterre qui les étudient plus en détail. Cependant, dans cette Europe très créationniste, tout le monde n'approuve pas de ces études. Alors mon garçon, encore en train de collectionner tes cadavres et tes bouts de bois ? Tu sais, je ne comprends toujours pas comment un jeune homme aussi intelligent que toi s'obstine dans des recherches pareilles. C'est faux enfin ! Capitaine, laissez-moi s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Reste donc avec tout ce que tu as collectionné. Tu t'obstines à des recherches pareilles, mais dans le futur tu regarderas en arrière et tu regretteras. Tu auras honte de ta conduite. Tout va bien ? Le capitaine ne vous a pas trop embêtés ? Tout va bien, tout va bien. C'est un brave homme, mais il est un peu trop fixé sur ses convictions. Voilà tout. La science commence pourtant à prouver le fait que les espèces ne sont pas figées dans le temps, mais ils s'obstinent. Oh, ne l'envolez pas. Moi aussi j'avais du mal à les croire au début, mais j'ai depuis commencé à lire des écrits scientifiques, et cela a changé mon point de vue. Cependant, la raison pour laquelle certains s'insurgent m'étonnent beaucoup. Ils pensent que la théorie de Lamarck est hérétique, qu'elle contredit la Bible. Personnellement, je ne comprends pas en quoi cela remet en question l'existence de l'éternel. Il aurait très bien pu créer les animaux pour qu'ils puissent évoler par la suite. Voilà tout. Je ne peux même pas vous dire sur quel point je suis soulagé de savoir qu'un autre homme de science est à bord de ce navire. Les autres membres de l'équipage me regardent comme si j'étais fou dès que je quitte ma cabine. Oh, ne pensez plus. De toute façon, à la prochaine escale, il y a un changement d'équipage. Ah, heureux de le savoir. Est-ce que je peux vous regarder travailler ? Je trouve ça intéressant. Faites, faites. Nous pouvons discuter pendant que je trie mes échantillons. D'ailleurs, vous avez évoqué Lamarck à l'instant. Quel est votre point de vue par rapport à sa théorie ? Eh bien, pour commencer, ses idées m'ont paru étranges la première fois que je l'ai entendu. Mais que ses explications ont beaucoup de sens. Je pense donc que sa théorie est un grand pas en avant pour la science. Vous voyez, je vous ai posé cette question parce que j'ai commencé à douter de ce qu'il disait au travers de notre voyage. Je commence à me faire des idées, mais... Et qu'avez-vous découvert qui pourrait remettre en question une théorie basée sur l'évidence ? Allez-y, je vous écoute. Par exemple, il établit le fait que les organes se développent pour faire face à un besoin. Par exemple, ça voudrait dire que les girafes auraient développé un long coup pour pouvoir manger des feuilles se situant plus haut dans les arbres. Mais si ça se passait vraiment comme ça, des organismes vivants seraient difformes, ils pousseraient dans tous les sens. C'est vrai même, il dit que les différences entre les espèces sont dues au milieu dans lequel elles appartiennent. Mais ça ne me paraît pas très logique. C'est bien beau tout ça, mais où, sous vos évidences, sans preuve, vous ne pouvez pas espérer contrôler la marque, ni même vous considérer comme un scientifique d'une de ce nom ? J'en ai pas encore, mais... Vous voyez mon avis ? Je vais vous le donner. Je pense que ce que vous jouez comme incohérent sera confié par les scientifiques dans le futur. Actuellement, nous n'avons juste pas les outils nécessaires pour le prouver. Regardez par exemple, on a aussi approuvé que la Terre était ronde uniquement après que Newton ait formulé ses lois. Vous avez sans doute raison. Ah, merci. Je crois que j'avais besoin qu'on me tire un peu les bretelles vis-à-vis de mes idées. Elles commençaient à partir n'importe où. Il n'y a pas de quoi. J'attendrai avec l'impression de voir ce que vous découvrez dans le futur, monsieur Darwin. Ah ouais. On dit que tout le monde a ses petits moments de folie. On dirait que le mien vient d'avoir lieu. Est-ce que ça connecte ? Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? D'où vient cette voix ? Est-ce que je suis bien en train de parler à Charles Darwin ? Qui êtes-vous ? Comme voulez-vous ? Parfait, c'est vous. Ah, ça y est, je vous vois. Monsieur Darwin, je suis une scientifique venant du futur pour vous ramener à la raison. Du futur ? Oui, du futur. Cependant, notre temps est limité, donc je vais essayer de tout vous expliquer rapidement. Je viens d'un futur où la théorie de la marque a été remise en question trop tard, et l'humanité est sur le point de disparaître. Donc la marque avait bien tort ? Effectivement, mais vous devez arrêter de m'interrompre. Cette conversation ne va pas pouvoir durer longtemps. D'après la discussion que vous avez eue avec ce matelot, il vous manque encore certaines réponses, notamment sur la raison de la variabilité observée au sein des espèces. Je vais donc vous résumer ce que nous savons actuellement. Dans près de 60 ans, deux scientifiques nommés Salvador Luria et Max Zellbruck vont réussir à montrer que les mutations permettant l'adaptation de bactéries à un milieu dans lequel elles ne peuvent pas vivre apparaissent avant le changement de ce milieu. Ce n'est pas à cause de la présence d'un agent sélectif comme l'a suggéré la marque. Je dois admettre que je ne comprends pas du tout ce que vous dites. C'est... Hum... En résumé, grâce à cette expérience, on sait que les mutations apparaissent de manière aléatoire. Ce qui est donc une première source de variabilité au sein de l'espèce. La marque avait bien tort. Le cou d'une girafe ne s'allongera pas si elle l'étire. La girafe subit des mutations au hasard qui peuvent affecter la longueur du cou, par exemple pour le faire grandir. Les girafes avec un long cou peuvent donc mieux se nourrir et mieux se reproduire. Ce caractère persistera dans les générations suivantes, car il leur sera transmis. Mais ça veut dire que les descendants d'un individu peuvent bien hériter de ces caractères ? Eh oui, vous deux aviez plus ou moins raison sur le point de la transmission des caractères. On sait aujourd'hui que ces derniers sont transmis à la descendance grâce aux travaux d'un autre biologiste, nommé Vandal. Il y a encore ici de l'aléatoire dans la transmission d'un caractère, donc encore une source de variabilité au sein des espèces. Je ne rentre pas dans les détails car vous n'avez pas les connaissances requises pour comprendre ces concepts. Mais sachez qu'on a fait d'énormes progrès. Mais est-ce que mes idées sont encore valables dans le futur ? Oui, mais elle a connu beaucoup de modifications. On y a ajouté nos connaissances modernes pour formuler la théorie synthétique de l'évolution, que nous appelons aussi le néo-derminisme en retenant. Elle mène vos idées de sélection naturelle avec celle des gènes, qui sont des éléments déterminants le fonctionnement des organismes vivants. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça a l'air vraiment très intéressant. Ça ne va pas être possible. Notre temps ensemble est écoulé. L'axe temporel commence à être déstabilisé et risque même de s'effondrer sur lui-même. Pour éviter ça, vous allez devoir oublier tout ce que je vous ai dit, sauf les grandes boulons. Non, non, faites pas ça. Je suis navrée de devoir faire ça, mais ça a été un honneur d'avoir été découlé. Non, 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 mais qu'est-ce que je faisais ? Reprends-toi, mon petit Charles, là. Tu veux lui montrer qu'il avait tort à ce matelot ? Ainsi donc, le jeune Charles Darwin ne fut pas déstabilisé par ses conversations à bord du HMS Beagle et restait ancré dans ses convictions jusqu'à la fin du voyage. La suite, c'est une autre histoire. Applaudissements 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 Applaudissements